... Très héré de vous avoir, très nombreux, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Top 243 News, diffusé sur Entrepreneuriat TV. Vous allez comprendre avec nous dans ce nouveau numéro spécial des 48 heures de campagne et audition des différents candidats au poste du bureau définitif du Sénat. Quelques postes étaient vacants et ça vient de se faire. Vous allez suivre en exclusivité, tour à tour, comment chaque candidat a défendu ce projet de société qui a commencé depuis le dimanche 28 février 2021 et aujourd'hui, le dernier jour, c'est 1er mars 2021. Nous allons suivre en exclusivité le déroulement de la séance plénière de ce jour et on va y revenir. On va suivre en exclusivité le déroulement du Sénat. Ce groupe comprend le candidat rapporteur, deuxième vice-président et président. Je rappelle les principes édictés au cours de la séance de l'hier. Pour les membres de l'Assemblée plénière, pas d'acclamation, pas de cri d'accondition, que le président propose le remplacement à la page 3, cinquième paragraphe et terme, bureau déchu, pas bureau de missionnaire, et pardonné que les six membres avaient des missionnaires. Alors, si d'ici demain, il n'y a pas d'avis contraire, cet amendement sera porté. J'accorde la parole au candidat. Mes collègues, il me soit permis d'avoir une chose, une salutation, les filles, chaleureuses, pour la parole m'accorder. Honorant le président du bureau d'Age, distingué collègue, vous avez des soins de vous rappeler que la Chambre-Côte a connu des moments de violence et vous conviendrez avec moi que la quête d'une nouvelle dynamique dans la conduite de l'administration du Sénat s'est avérée nécessaire. Il est de bon agroir de savoir que lorsqu'un homme d'État est titulaire d'une charge biblique, il a l'obligation légale de rendre la force. Dès la vie, il a été invité au bureau des chutes. Ils ont accepté la salutation des finances et un manque de collaboration inter-institutionnelle. Il fallait mettre fin à cet état-là. De ce fait, la majorité d'entre nous a souhaité un changement de certains animateurs du bureau de notre Chambre. D'où les différentes pétitions lancées ont abouti à la déchéance de six membres des bureaux occasionnant ainsi des places à pouvoir. Il s'en est suivi la privilégation des calendriers d'organisation des élections au milieu. Raison pour laquelle j'avais librement et en toute conscience la décision de me présenter devant vous pour solliciter vos coibes en fait de me mandater à la fonction des questionnaires du Sénat. A ce sujet, mon thème de campagne choisit pour son fondement dans les vertices cardinales en rapport avec la gestion des formes publiques à savoir l'intégrité, la crédibilité, la transparence, la probité morale ainsi que la réévalorité. Le choix de ce thème de campagne s'inscrit d'analogique de la lutte contre la corruption telle que prônait par le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Jisegué, sur l'ombre. Honorable président de l'Évodage, distingué collègue, la grande province orientale aurait dû montrer son unité par un compromis qui aurait dû se matérialiser par la désignation des candidats d'Espèles consensuels. Mais hélas, tant qu'à ce qui me concerne pour des raisons d'ordre personnelles, je ne suis résolu de prendre la lourde responsabilité de décider d'y retrait de ma candidature au poste de testeur du Sénat. Je profite. Je vous remercie pour un hommage au président de la République pour sa vision éthique et de transparence dans la gouvernance publique. Je remercie les amis et collègues sénataires ainsi que toutes les personnes qui, de près ou de loin, m'ont témoigné de leur enthousiasme en faveur de ma candidature. Je remercie également toute la population de la grande province orientale et en particulier celle de la province de la Chocot pour leur bravoure et soutien indéfectible à ma modeste personne. Je profite de cet instant pour encourager tous mes frères et soeurs candidats testés restant en course. Je cite « L'honorable Carole Aguitou, l'honorable Jacques Bakomitou, l'honorable Guédonné Fikir et l'honorable Georges Matam. » Il est évident que le gagnant de cette décreté citoyen représenteront valablement notre grande province orientale au bureau du Sénat. Que vive la province de la Chocot, que vive la grande province orientale, que vive le Sénat, que guédérise la République démocratique du Congo et prémence. Comme vous avez suivi mon intervention, j'étais candidat à Kester pour les comptes de la grande province orientale. Il faut que je vous explique en un mot. On a partagé les postes en fonction de la représentativité de chaque grand bloc provinciaux. Et c'est comme ça que la question a été donnée à la grande province orientale. Il fallait trouver un consensus entre les sénateurs de la grande province orientale. Et ce consensus n'a pas été trouvé. C'est comme ça qu'on dit toujours que qui paie le plus, paie le moins. Et c'est comme ça que moi, en tant que groupe et président du groupe parlementaire, IDPS est alliée, je ne peux pas aller en compétition avec les membres. J'ai laissé les autres continuer et je les soutiens tous. Vous avez quand même votre ticket pour voter. Il n'y a pas d'étiquette. Tous sont de l'Union Sacrée. Je ne sais pas dire sur qui je vais voter. Merci pour votre fidélité mesdames et messieurs pour l'attention que vous accordez à Top des 143. Nous diffusés sur Entrepreneuriat TV pour mieux vous informer en temps réel avec toute impartialité. D'ici là, portez-vous bien. A nous revoir très bientôt. Vous informez de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel. Il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top des 143 News pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions. Sous-titrage ST' 501